... Les gens qui font le tour du pays disent que les Sénégalais sont mal éclairés. Ils ne disent pas aux Sénégalais combien de Sénégalais ont pu bénéficier de cette électricité. Certes, il y a des problèmes, mais constatons qu'il y a eu une nette amélioration. On fait face à des gens qui ont décidé de manipuler, de saupoudrer, voire même de réagir ou de poser des actes qui ne sont pas du tout patriotiques parce que dirigés par l'intérêt personnel ou par une haine qui ne dit pas son nom. Je ne dis pas que nous avons un système parfait. Mais aujourd'hui, le président de la République a quand même réussi à sortir le pays de certaines difficultés. On nous parle de problèmes de jeûne et de chômage. C'est vrai, il y a des jeunes qui chôment, il faut le dire, mais ils ne vous disent pas que la formation professionnelle a triplé ses capacités en cinq ans. Ils oublient de le dire ou ils ne le disent pas parce qu'ils ont tout simplement envie de nous déstabiliser ou de nous sortir de l'essentiel. Ils disent que les paysans Sénégalais sont fatigués. C'est vrai, il y en a qui sont fatigués, mais ils omettent de vous dire que les productions agricoles ont été doublées. Certes, nous sommes dans des difficultés, mais jamais dans l'histoire de ce pays, on n'a été à si bon port pour aller vers l'émergence. Voilà à quoi est-ce que nous allons nous attaquer. Rétablir la vérité. Anticiper sur les manœuvres. Ils sont en train de tout faire. Ils disent qu'on est incompétents, on n'a pas de diplôme. Eux-mêmes, ils n'ont même pas la capacité de présenter des diplômes. C'est vrai, ils disent qu'on est incompétents. Mais toi, dans ton CV, tu ne m'es pas à fréquenter Sciences Po Paris. Non ? J'ai fait deux semaines à Princeton et on taxe les gens d'incompétents. Ils disent qu'on n'est pas transparent, qu'on est en train de magouiller. Mais toi, tu n'as pas coupé des arbres à 500 000 francs l'unité. Ils disent qu'on est nébuleux. Mais moi, je n'ai pas un compte à la Belgolaise. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent ? D'endetter le pays pour construire des infrastructures qui solutionnent des problèmes auxquels on sera confrontés dans 50 ans ? Un milliard de dollars pour faire l'ETR ? Pour transporter 115 000 Sénégalais par jour ? On dit qu'ils sont entrés d'endetter le pays. Et malheureusement, ce qui l'anime, ce sont les mêmes gens qui ont emprunté 110 milliards pour organiser le FESMA. Et quand vous vérifiez, ils se sont endettés à 8,5, nous, on s'endette à 6,7 parce qu'on est crédibles. Arrêtons ce débat qui ne sert à rien. Mme Mimitouré n'a pas intérêt à avancer des chiffres qui seront démentis le lendemain. Même dans l'advertilité, il faut se respecter. Nous combattons pour les mêmes causes. Aujourd'hui, autant que jamais, nous serons solidaires. Aujourd'hui, nous avons le plus important. Parce que, ce qui nous a dit, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de Mimitouré, ni Maisa, ni Aliou Sow, ni Karim, ni Nennetal, ni Mawo, ni Aliou Sow, ni quelqu'un. Il n'y a pas d'autre. Parce qu'on va battre ou qu'on va battre. On va battre. Parce que les parents ne se font pas. On ne peut pas dire qu'on n'aura pas grand-chose. Il n'aura pas de parler de la vérité. Il n'aura pas de la nature. Il n'aura pas d'autre. Et qu'on ne soit plus de la nature, mais qu'on ne doit pas dire qu'on ne doit pas les faire. Ce que je parle, c'est pour ça. Il est en train de se dire. C'est quelque chose. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a plus d'autre. Il n'y a pas de la double abomination. Il s'agit de la vie d'un jour. Il n'y a pas de l'autre. Il faut qu'on puisse dire qu'on n'a pas de soucis. Il ne faut pas juste parler de ce que je veux dire. J'ai été dans l'université de Sciences Po de Paris. Je suis un contrôleur aérien, auditeur en certification. Je ne suis pas en train de faire des classes. Maître Ablaï, je ne suis pas en train de faire des fédérations. Je ne suis pas en train de faire des diplômes. Mais j'ai fait Princeton. Qui est-ce? Qui est-ce? J'ai fait Sciences Po. En fait, c'est ce qu'on a. C'est ce qui est le problème. C'est qu'on va parler aux Sénégalais. On va parler aux Sénégalais. Et on va parler particulièrement à notre génération. Nous avons des problèmes de travail. Je suis très bien placé pour savoir que nous avons des problèmes de travail. Il y a un problème de chômage. Mais nous tous connaissons que 45% de jeunes n'ont pas de qualification. C'est ce qui n'est pas le problème. Nous tous connaissons qu'un enseignement professionnel. Si on a fait une personne dans l'université, On a fait l'indépendance depuis 2012. Nous l'avons fait deux. Mais c'est ce qui est vrai. Il n'y a rien. Mais il y a quelque chose qu'il y a. Ce qui te donne une vie, si je te donne une vie, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous l'avons fait. Et nous avons fait des pauvres, des pauvres et des tapas. Pour l'enlever dans les limonés. C'est ce qui nous a fait. Je ne me suis pas en train de dire à personne. Je ne me suis pas en train de dire à personne. Je ne me suis pas en train de dire à la politique. Nous avons fait une passion. Aujourd'hui, je suis ministre. Je peux vous parler aujourd'hui. Parce qu'ils sont menacés. Ma soeur Thérèse, c'est ici qu'on a eu une campagne. C'est une campagne ou une campagne? C'est une campagne ou une campagne? C'est une campagne ou une campagne? Tu as fait 110 milliards d'euros pour donner à tes enfants. C'est une campagne. 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 Ce qu'on a menacé, c'est qu'ils attendent. C'est l'avenir. Si on a vu les fausses factures, je sais que c'est un régime. C'est moi. Si on a vu les fausses factures, ils sont venus. Si on a dit qu'ils ne sont pas en train de faire des fesses, ils ne sont pas en train de faire des fesses. C'est une campagne. C'est qu'on a fait des fesses. On ne peut pas faire des fesses de leurs fesses. On ne peut pas faire des fesses de leurs fesses. On ne peut pas faire des fesses de leurs fesses. Il n'y a personne qui est là. Qui est son père ou qui est sa mère? Donc on veut un débat. Juste et équitable. Si on est en train de faire des choses et de la vérité. Ce n'est pas dans les fesses. C'est ce qu'on a fait. Je peux dire ce que je te parle. Je n'ai rien de joué, je n'ai rien de travail, je n'ai rien de bets. Ce qui ne prendra pas le parti de ce flagrant, il y a des coups d'état. Il y a des fesses qui vous bénévole. Et il y a des gens qui mèrent et qui vous consacrent. Il y a des gens qui les font. On va le faire car ils n'ont pas mis, Ils n'ont pas mis parce qu'ils n'ont pas mis, Ils n'ont pas mis.. Ils ont pas mis parce qu'ils aiment ce qu'ils ont voté. Ils ont pas mis ce qu'ils ont fait. Ils ont pas mis ce qu'ils ont retourné. Parce qu'il n'y a pas de réunir. Le président a fait pire, le costume a fait pire, le dalle a fait pire, l'autombe a fait pire. Ce qu'on a dit c'est ce qu'il faut pour faire réunir les dix ans. Si on n'a pas de rire, tu fais des gens qui ont combattu les pauvres. C'est ce que j'ai dit, les gens l'ont pris. Nous avons combattu la pauvreté, c'est ça la vérité. Ils ont combattu les pauvres. Nous, nous avons combattu la pauvreté. C'est ça, la réalité. Et c'est ça qu'on va dire aux Sénégalais. C'est ça que mes camarades diront aux Sénégalais. Ce sont ces idées-là que mes camarades vont défendre. Je pense que, lorsqu'on pense qu'on va se rappeler qu'on va dire que ça ne va pas être là. C'est là. Si on fait une chose, on va se rappeler. Si on fait deux choses, on va se rappeler. nous avons des deux membres. Nous avons tous faits le droit de nous. Nous avons tous faits le droit de nous. Nous ne pouvons pas les faire. Nous ne pouvons pas les faire. Nous avons tout à fait pour nous. Nous avons tout à fait pour nous donner le droit de Dieu. Nous n'avons pas vu les bonnes et les bonnes. En fait, en réalité, c'est le combat. C'est le combat entre le vice et la vertu, tel qu'il l'avait dit lui et moi. C'est ça, c'est-à-dire faire de l'affabulation pour tromper les Sénégalais. C'est-à-dire qu'on aille à l'Aïe Al-Khouran et qu'il n'y a qu'à l'autre. Il paraît que Wad Daphné, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'autre. C'est-à-dire que l'heure attaquée sera disproportionnée, particulièrement pour lui. Parce qu'il est animé par de la haine qui ne repose sur rien. Même les gens de notre génération qui sont avec lui, il les a compromis dans le monde. C'est mon amour. Il n'y a pas de l'affaulé pour épingler. C'est ce qui nous a dit à notre génération. C'est ce qui nous devons faire. C'est ce qui nous a dit. On ne va pas faire de l'affaire. 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 C'est ce qui nous devons faire. Je pense qu'on peut faire de l'affaire. Merci beaucoup.